Bonjour, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, on va réaliser les exercices sur le cahier d'activité de l'élève. D'accord ? Niveau CM1. Donc, les types de phrases. Mais le signe de ponctuation qui convient à la fin de chaque phrase. « Veux-tu nous accompagner au vélodrome ? » Ici, c'est une phrase qui pose une question. On a l'inversion du sujet. D'accord ? C'est pourquoi on a dit que c'est une phrase qui pose une question. « Veux-tu nous accompagner au vélodrome ? » « Les paysans traient les vaches chaque matin. » C'est une phrase qui donne une information. Donc, c'est déclaratif. Il nous montre qu'est-ce qu'ils font les paysans. « Ils traient », c'est le verbe « traire les vaches chaque matin. » « Quel merveilleux spectacle ! » Quand je dis « quel merveilleux spectacle ! » Ici, j'exprime un sentiment, je m'exclare. « Attends-moi à l'arrêt du bus. » Ici, c'est une phrase impérative. Je donne un autre. D'accord ? À quelqu'un. « Veux que vous me semblez beau. » « Que vous me semblez beau. » « Que vous êtes beau. » Ici, c'est une phrase exclamative. « Quelle couleur préférez-vous. » C'est une phrase exclamative. Récrit le type de chacune de ces phrases. Nous venons d'arriver de la mer. C'est une phrase qui est déclarative. « N'oublie pas de fermer la porte derrière toi. » C'est une phrase qui est exclamative. « À quelle heure arrivera le train en province de Marrakech ? » C'est une phrase qui est interrogative. « Quel plaisir de faire ta connaissance. » C'est une phrase exclamative. Il vient de déménager dans notre quartier. Déménager, c'est changer de maison. C'est une phrase déclarative. Alors, voilà. La première phrase est déclarative. La deuxième est exclamative. Troisième, interrogative. La quatrième phrase est exclamative. Et la cinquième phrase est déclarative. Numéro 3. « Transforme les phrases déclaratives suivantes en phrases interrogatives. » Comme dans l'exemple « Tu pars. » « Est-ce que tu pars ? » Voilà. Déclarative, interrogative. « Vous avez assez d'argent pour acheter ce jouet. » Alors, si j'écris « Est-ce que ? » Je vais écrire, bien sûr, « Est-ce que ? » D'accord ? « Est-ce que vous avez assez d'argent pour acheter ce jouet ? » Très facile. D'accord ? Je commence ma phrase par « Est-ce que ? » Et je termine. Je continue. « Est-ce que vous avez assez d'argent pour acheter ce jouet ? » Et n'oubliez pas le point d'interrogation à la fin. Elle part tôt ce matin. « Est-ce que ? » « Est-ce que ? » Est-ce qu'elle, pardon, ici. « Est-ce qu'elle ? » Voilà. Comme ça. « Est-ce qu'elle part tôt ce matin ? » Et à la fin, voilà. Je répète. « Est-ce qu'elle part tôt ce matin ? » « Tu n'as pas le temps pour nous rejoindre. » « Est-ce que ? » Je laisse la phrase telle qu'il est. « Est-ce que tu n'as pas le temps pour nous rejoindre ? » Et le point d'interrogation à la fin. « Son cousin a de la fièvre. » « Est-ce que ? » Je prends seulement la formule. « Est-ce que ? » « Est-ce que son cousin a de la fièvre ? » « Les spectateurs sont nombreux dans le stade. » D'accord ? Alors, « Est-ce que les spectateurs sont nombreux dans le stade ? » Bien sûr, ici, on commence la phrase par « Est-ce que ? » Et il ne faut pas oublier le point d'interrogation à la fin de chaque phrase. On passe au numéro 4. Trouve les questions qui correspondent aux réponses suivantes. « Oui, les bateaux quittent le port. » « Est-ce que ? » Alors, on va travailler avec « Est-ce que ? » « Est-ce que les bateaux quittent le port ? » Je répète. J'écris « Est-ce que ? » Ensuite, je n'écris pas « Oui. » « Est-ce que les bateaux quittent le port ? » La réponse, c'est ça. Oui, les bateaux quittent le port. « J'ai 9 ans. » Alors, ici, « Quel âge as-tu ? » Alors, la réponse, « J'ai 9 ans. » « Mon ami s'appelle Nédia. » « Comment s'appelle ton ami ? » Et le point d'interrogation. « Nous avons 3 chatons. » « Combien avez-vous ou bien combien vous avez ? » C'est la même chose. « Combien vous avez ou bien combien avez-vous ? » D'accord ? « Combien vous avez de chatons ? » « Et l'accent ici. » D'accord ? « Ici, il vient à l'école à vélo. » « Comment il vient à l'école. » Le point. Bien. « Transforme ces phrases déclaratives en phrases exclamatives en commençant par « quand » ou « que ». « Mon chien est méchant. » « Que mon chien est méchant. » « Ce paysage est magnifique. » « Que » ou bien « quand ». La même chose. Je vais écrire « quand ». « Ce paysage est magnifique. » N'oubliez pas le point à la fin. « Ta bicyclette roule vite. » « Comme. » « D'accord ? » « Comme. » « Comme. » « Ta bicyclette roule vite. » « Les élèves sont attentifs. » « Comme. » « Les élèves sont attentifs. » « Ou bien que les élèves sont attentifs. » « N'oubliez pas le point d'exclamation. » « Cette histoire est amusante. » « Comme. » « D'accord ? » « Comme. » « Cette histoire est amusante. » « N'oubliez pas toujours le point. » « Ou bien que cette histoire est amusante. » « Voilà. » « On a transformé les phrases déclaratives en phrases exclamatives. » « On utilise comme. » « Ou bien que. » « Et ici, écrit quatre phrases de type différente. » « Alors, déclaratives, interrogatives, exclamatives. » « Et impératives. » « Bien sûr, on cherche ces phrases-là, soit sur notre livre ou bien sur le cahier d'activité. » « D'accord ? » « Alors, jusqu'ici, je vous dis merci beaucoup. » « Bien, appels. » « J'ai l'occasion. » « Alors, j'ai l'occasion. » « J'ai l'occasion. » Sous-titrage FR ?